Une fois de plus, l'Organisation internationale de la francophonie s'engage à accompagner le Congo qui va organiser en juin prochain un sommet sur les trois bassins. C'est ce qui ressort des propos de la nouvelle administratrice de l'OIF au terme d'un entretien avec Arlette Soudanono, ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo. La secrétaire générale et l'OIF ont à cœur bien sûr d'accompagner le Congo pour le bassin et on verra parce qu'il y a eu plusieurs demandes de la part de la ministre et on verra comment concrètement on pourra accompagner et notamment via soit un pavillon, soit de la présence aussi de différents intervenants et interlocuteurs de l'OIF. Mais on marche main dans la main avec le Congo pour le bassin du Congo. Cette visite de courtoisie a permis à Caroline Saint-Hilaire de s'enquérir des préoccupations et priorités du bassin du Congo. Je suis venue de l'autre côté pour les Jeux de la francophonie à Kinshasa mais je tenais à faire une apparition à Brazzaville, rencontrer bien sûr la ministre de l'Environnement qui est une actrice importante pour le développement durable pour le bassin du Congo. Nouvellement en fonction, Caroline Saint-Hilaire est venue assurer la médiation entre la ministre Arlette Soudanono et la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchikiwabo, pour l'avenir du deuxième poumon écologique mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada